L'un des premiers récits ou l'un des grands récits de Transfuge. Et aussi ces temps-ci, on entend parler de nouveau de Retour à Reims, peut-être comme un livre soi-disant peut-être prophétique, oraculaire, mais je sais que tu auras sans doute à cœur de mettre en cause ces notions-là, mais comme un livre qui avait anticipé la question de l'extrême droitisation des classes populaires. Et puis plus récemment, tu as publié « Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple », un livre sur ta mère qui te permet d'explorer la question de la vieillesse, mais aussi bien d'autres questions, celles des groupes sociaux, celles du porte-parole, on reviendra peut-être sur ces questions-là, et celles des services publics également. Et voilà, tu as aussi publié « La société comme verdict », on parlera de cette notion de verdict, peut-être. Mais tu es aussi, c'est important de le souligner, à l'entrée de cet entretien, ce que l'on pourrait appeler, je mets des gros guillemets, un intellectuel engagé, en tout cas un de ceux, parfois rare, parfois trop rare, pas de guillemets, mais alors tout va bien, tu assumes, un de ceux qui font de leurs pensées, de leurs écrits, des armes contre le système, le système médiatico-politique, et même qui va jusqu'à assumer un soutien à Jean-Luc Mélenchon et aux insoumis. Et l'on sait, nous, ce que cela coûte, justement, en termes d'attaque en retour du système, quand l'on ose aujourd'hui assumer de dire « je les soutiens », et pour cela aussi, pour ce soutien qui ne se départit jamais d'esprit critique et de capacité à la controverse entre nous, mais pour ce soutien aussi, un grand merci. Alors cet entretien, oui, on peut réapplaudir, il n'y a pas de problème. Donc cet entretien sera l'occasion d'aborder le regard que tu portes sur la situation politique et sociale du pays, sur les responsables de cette situation, parce que je crois que nous avons à cœur d'analyser les causes et que tu fais partie de ces personnes qui peuvent nous aider à les analyser, et puis aussi réflexion sur les voies de l'engagement que l'on peut prendre, des engagements qu'on peut prendre pour que ces classes populaires, mais aussi plus largement pour que les dominés, tous les dominés, tous les assujettis retrouvent voie au chapitre, et plus largement pour qu'on arrive à renverser ensemble une certaine hégémonie culturelle de droite, voire d'extrême droite, en réhabilitant d'autres grilles d'analyse du monde. Et je tiens à souligner que la présence, ta présence et cet entretien dans le cadre d'Amphi, où nous sommes très très nombreux, où nous intervenons dans un moment politique particulier après la victoire du nouveau Front populaire aux élections législatives, mais dans un moment particulier aussi, où nous analysons les processus d'extrême droitisation de la société. Je pense que ce sera très utile. Alors ça va peut-être être ma première question, puisque dans Retour à Reims, tu analyses déjà cet abandon des classes ouvrières par la gauche, et cet abandon de la lecture de classe, du discours de classe, et son corollaire qui est, avec l'introduction d'un récit libéral individualiste, une progression de l'extrême droite que finalement tu anticipais. Alors comment est-ce que tu vois la situation aujourd'hui ? Quelle analyse tu fais des responsabilités actuelles dans la situation du pays, et du traitement de, disons, la classe ouvrière ou, disons, des classes populaires dans leur ensemble dans le pays ? Bonjour, merci pour l'invitation, et je suis très heureux d'être là parmi vous. Et merci d'être aussi nombreux pour participer à cette discussion. Pour répondre à ta question, en effet, un journal allemand m'a présenté, c'est un grand titre comme ça, Didier Heribon, celui qui a prophétisé le désastre, le désastre étant la montée de l'extrême droite en Europe. Et en fait, je n'ai rien prophétisé parce que je ne suis pas un prophète, je ne lis pas, je ne prévois pas l'avenir. Donc, simplement, j'avais, dans mon livre Retour à Reims, qui est paru en 2009, c'est-à-dire il y a maintenant 15 ans, j'avais perçu dans ma famille comment ma famille ouvrière, qui avait toujours voté pour la gauche et notamment pour le Parti communiste, chez moi, quand j'étais enfant, adolescent, on ne disait pas le Parti communiste, on disait le Parti. C'était pas simplement voter pour le Parti communiste, c'était toute une culture, toute une perception de soi, une identité sociale et politique. Mon père, le principe de division politique qui était au cœur de sa pensée, je peux dire, c'était, il y a ceux qui sont pour l'ouvrier et il y a ceux qui sont contre l'ouvrier. Alors, ça peut sembler simpliste comme principe de division, mais en fait, c'est un principe très, très, très puissant. Et on voit bien aujourd'hui que ce principe fonctionne toujours, malheureusement, dans des configurations politiques très différentes. Et j'ai constaté, à un moment donné, que quand ma mère m'a dit qu'elle avait voté pour Jean-Marie Le Pen en 2002, l'année où, précisément, Lionel Jospin n'a pas été au second tour de l'élection, et les socialistes ont accusé les électeurs de ne pas avoir voté pour eux, alors que ce n'est pas les électeurs qu'il fallait accuser, c'est eux, les socialistes, qui auraient dû se poser la question, pourquoi les électeurs de gauche ont cessé de voter pour le parti socialiste ? Et donc, quand j'ai compris que, dans ma famille, ma mère avait voté pour Jean-Marie Le Pen, et pas seulement elle, toute ma famille qui votait communiste s'est mise à voter pour l'extrême droite, alors, c'était à l'époque, c'était 15%, qui semblaient des scores inimaginables, 15-16%, ça semblait inimaginable. Aujourd'hui, on aimerait que ça soit 15-16%, parce que ça serait, comment dire, des scores un peu moins terrifiants que ceux auxquels on assiste aujourd'hui. Et, évidemment, ça m'a beaucoup perturbé, je me suis dit, mais que s'est-il passé ? Pour que tout un ensemble de personnes qui se définissaient comme nous, les ouvriers, nous, la classe ouvrière, quand mon père voyait quelqu'un d'extrême droite à la télé qui disait, le drapeau rouge, on a vu le drapeau rouge dans les rues, le drapeau de la révolutionnaire dans les rues de Paris, mon père criait à l'écran, une petite forme de manifestation des classes populaires, mon père criait à l'écran, c'est pas le drapeau révolutionnaire, c'est le drapeau de la classe ouvrière, et comment tous ces gens ont-ils pu se mettre à voter pour le Front National ? Et donc, dans Retour à Reims, j'essaie d'explorer cette question, et j'avais interrogé ma mère pour qu'elle m'explique, et mon père était mort quand j'ai écrit ce livre. Et ma mère m'a dit, je voulais donner un coup de semence. Et j'ai dit, quel coup de semence ? Personne ne nous écoute, on compte pour rien, etc. Je me suis dit, effectivement, l'abandon des classes populaires, de la classe ouvrière, par le Parti Socialiste, pas seulement le Parti Socialiste en France, mais en Allemagne, et on voit le résultat aujourd'hui, en Grande-Bretagne, un peu partout en Europe, l'abandon des classes populaires par les partis sociodémocrates, et surtout la conversion des partis sociodémocrates à l'agenda néolibéral, c'est-à-dire destruction des services publics, destruction des protections sociales, etc. Et tout ceci, parce qu'on dit toujours que les intellectuels ne s'engagent plus, mais ils s'engagent parce que ce qui faisait ce discours, le discours du Parti Socialiste, la conversion du Parti Socialiste à l'agenda néolibéral, était portée par des sénacles universitaires, intellectuels, dont tout le travail consistait à démolir la pensée de gauche au nom d'une modernisation de la pensée de gauche. Ce qu'ils appelaient moderniser la gauche voulait dire détruire tout ce qui fait que la gauche était la gauche. Et donc, le prix que nous avons payé de ça, c'était Le Pen au deuxième tour. J'espérais à ce moment-là, donc dans Retour à Reims, j'analyse ce processus en comprenant que ce qui avait été difficile pour ma mère voter pour Le Pen était devenu très facile pour mes frères, la génération d'après, pour lesquels il était devenu aussi naturel pour eux de voter pour le Front National que pour nos parents d'avoir voté pour le Parti Communiste. Qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut expliquer ces processus ? Et ici, évidemment, je ne suis pas un prophète, je suis quelqu'un qui a vu ce phénomène apparaître et qui s'est demandé si ce phénomène que je voyais apparaître n'allait pas s'amplifier et devenir une dynamique. Et quand une dynamique est enclenchée, évidemment, elle ne s'arrête pas aussi facilement. Il a fallu 20 ans pour que les ouvriers communistes votent Front National. une fois qu'ils votent Front National, c'est une autre identité, perception d'eux-mêmes, une autre image, une autre culture. Et on ne va pas changer ça du jour au lendemain. Il faut produire d'autres images, d'autres représentations, une autre culture. Évidemment, en disant ça, c'est facile. Vous allez me dire, mais comment on fait ? Et j'allais dire, c'est vous qui savez, c'est plus que moi. Ah ben non, c'était la suite de l'entretien. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je crois que c'est là-dessus que j'ai envie d'aller. Tu as m'enseigné plusieurs choses sur lesquelles je reviendrai. La question du nous, de comment on construit ce nous, la question des responsabilités. Tu as parlé du sénacle intellectuel. Je pense qu'il faut qu'on parle aussi dans la situation présente de changements de paradigmes qui sont accompagnés par des élites intellectuelles, culturelles, médiatiques. Je me souviens que tu termines Retour à Reims, que j'ai... Attends, d'ailleurs, je l'ai laissé dans mon sac, finalement. Je voulais avoir les livres avec moi pour s'il y a moyen de me les reposer, les filles, pour que je puisse les montrer. Oui, à la fin de Retour à Reims, tu analyses le fait que tu évoques ta participation à Libération, Nouvelle-Obs, et le fait que ces organes sont en train de se convertir à un certain individualisme, un certain rejet de la catégorie des classes. Merci beaucoup. Et en réalité, ça m'a frappée de me dire, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une nouvelle étape de la conversion d'un champ, alors peut-être pas les mêmes acteurs dont je parlais là, mais quand même, où il y a des cadrages d'extrême droite qui commencent à être les cadrages dominants dans la sphère des élites intellectuelles. Donc je voulais t'interroger sur cette responsabilité des élites intellectuelles, et en amenant aussi à la question, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, c'est de dire que beaucoup d'ouvriers qui devraient, qui ont pu, en tout cas leurs parents, parce que ce ne sont pas les mêmes générations, qui ont pu un jour voter à gauche, se retrouver à voter à l'extrême droite, ne doit pas consister d'abord à oblitérer le fait qu'il y a une partie des classes populaires et des plus pauvres du pays qui ont fait récemment le geste, au contraire, de lutter contre l'extrême droite, et le geste de reconnaître dans l'option insoumise, notamment la défense de leurs intérêts. Donc c'est pas pour homogénéiser les classes populaires et certainement même pas la classe ouvrière dans ce vote à Rince-en-Lévincial, mais ce qui est en train de se produire, c'est la jonction avec d'autres votes. Tu parlais, dans Retour à Reims, d'une alliance, tu disais, dans ce processus de construction politique de soi, s'opéra au travers d'une alliance avec des couches sociales qui autrefois auraient été considérées comme ennemies. Le principal effet de la disparition de la classe ouvrière ou des ouvriers ou des classes populaires, en général du discours politique, aura été le délitement des anciennes alliances du monde ouvrier, notamment l'alliance avec les salariés du public, avec l'enseignant, on va revenir sur cette histoire de la culture, du rapport à la culture, sous l'égide de ce qui constituait la gauche, et la composition d'un nouveau bloc historique unissant des larges fractions de couches populaires fragilisées, mais à des professions commerçantes, retraités aisés du sud de la France, voire militaires fascistes, vieilles familles, catho-traditionalistes. C'est ça, c'est ce nouveau bloc qui se constitue. Et je voulais donc d'abord t'interroger sur les deux questions en une, comme ça tu pourras développer, sur la question du rôle aussi médiatique et idéologique des élites, en fait, qui édicte ça, qui nous conduit, nous, un peu, à remettre en cause l'idée d'un vote qui serait seulement le ressentiment vis-à-vis des élites, parce qu'il y a maintenant une partie des élites qui valide la thèse d'extrême droite, qui la pousse, qui la légitime, qui la normalise, et arriver à la question qui me semble centrale, qui est celle du racisme. Mais je te laisse déjà peut-être sur la question des élites. Évidemment, quand j'ai dit tout à l'heure la classe ouvrière, je parlais du milieu dans lequel j'ai passé mon enfance, mon adolescence, ma famille, classe ouvrière blanche, bien sûr. Et si on parle de la classe ouvrière aujourd'hui, cette classe ouvrière blanche ne représente qu'une partie de la classe ouvrière et que d'autres parties de la classe ouvrière qui ne sont pas nécessaires, il faudrait parler des transformations du travail aussi, la fin des grandes usines, l'installation d'une nouvelle classe ouvrière, par exemple, dans les métiers de la logistique, dans les entrepôts d'Amazon, etc. Évidemment, ici, il faut faire des analyses nuancées. Donc, on y reviendra. Quand tu as parlé du new, se constitué comme un new. Quand les parents votaient pour le Parti communiste, ils disaient, nous, la gauche, nous, les ouvriers, nous, la classe ouvrière, et eux, les patrons, les huiles, comme je disais, les hauts placés, il y avait tout un vocabulaire comme ça qui désignait les oppresseurs, les dominants. Ensuite, j'ai vu passer ce nous à nous, les Français, opposés à eux, les étrangers qui viennent profiter des aides sociales, aidés par les élites qui les font venir. Donc, il y a toujours un nous et un eux, simplement, le contenu même du nous et du eux a complètement changé. Alors, évidemment, ça donne une autre identité. Alors, tu as évoqué les journaux dans lesquels j'ai travaillé quand j'ai commencé une carrière, comment dire, quand je suis arrivé à Paris, je suis entré dans le journalisme après quelques années d'études à Libération et au Nouvel Observateur. Ce sont des journaux qui ont participé volontairement, activement, à la démolition de la pensée de gauche. C'est eux qui soutenaient les Sénacles qui... Quand je mets au passé, vous comprenez que c'est un passé qui est encore très présent. Je pourrais ajouter le monde aussi, bien sûr. Ce sont la guerre que ces journaux ont menée pour moderniser la gauche, c'est-à-dire la guerre qu'ils ont menée à la gauche, à la pensée de gauche. parce qu'on pourra y revenir. Je pense qu'un des grands problèmes, c'est les perceptions, les cadres politiques dans lesquels les gens peuvent se reconnaître. Et si le cadre politique, le cadre théorique, on peut dire, de la gauche est défait, si on dit qu'il n'y a plus de classe, s'il n'y a que des individus, une vaste classe moyenne, il n'y a plus de classe sociale, évidemment, la classe sociale qui est ainsi déconstruite par le discours social-démocrate ou médiatique ou même universitaire, la classe qui est déconstruite par tous ces discours se reconstitue comme une classe en dehors de tout ça, mais évidemment, la classe n'a plus le même sens. Aujourd'hui, ce serait nous, la classe ouvrière, qui ne voulons pas des étrangers, la classe ouvrière, nous, les Blancs, qui ne voulons pas des étrangers parce qu'ils profitent de l'hôpital public et des services publics, ils profitent des aides sociales, et ça n'a pas tout ce discours que vous connaissez. Par conséquent, ce n'est pas seulement des glissements de vote, c'est des glissements, l'enjeu du cadre théorique qui donne un cadre politique pour que les individus collectivement puissent se reconnaître dans ce cadre politique. C'est ça qui s'est déplacé au cours des années 80, 90, et c'est ça qui... La bataille, elle est aussi une bataille intellectuelle, une bataille, je veux dire, théorique, et ça, c'est très, très important. Alors, évidemment, aujourd'hui, le macronisme a incarné ça, si on peut venir à des considérations politiques, le macronisme a incarné ça de manière paradigmatique, horrible, avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, donc avant la première élection présidentielle de Macron, j'avais écrit un texte pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon en disant, contrairement à ce que tout le monde, tous les médias nous rabâchait avec des couvertures, des photos de Macron, sur rien, où on nous disait, pour faire barrage à Marine Le Pen, il faut voter pour Emmanuel Macron. Et j'avais dit, voter pour Emmanuel Macron, ça n'est pas voter contre Marine Le Pen, c'est voter pour Marine Le Pen dans 5 ans. Ça a été 6 ans, je me suis trompé d'une année, pardonnez-moi, mais de fait, c'est le macronisme, c'est le macronisme comme politique de destruction des services sociaux, comme de la protection sociale, des droits des travailleurs, comme politique néolibérale, autoritaire, répressive, violente. Quand on me dit, en Allemagne, vous êtes contre le dialogue, parce que vous ne voulez pas dialoguer avec les macronistes, j'allais demander aux Gilets jaunes ce qu'ils pensent du dialogue vu par les macronistes ou à ceux qui ont défilé contre la réforme des retraites. Et donc, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron en 2017, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, je me suis abstenu au deuxième tour et j'ai recommencé la même chose, exactement la même chose en 2022. Parce que j'ai toujours pensé, et vous imaginez bien que Marine Le Pen n'est pas la femme politique que je préfère, mais j'ai toujours pensé que Macron était un danger, un grave danger pour le pays, pour l'Europe, pour tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc, je n'ai jamais voulu voter pour cet horrible politicien autoritaire et répressif, violent. donc la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons un pouvoir, des élites qui le soutiennent et qui de fait s'accommodent parfaitement de la présence du Rassemblement National parce qu'ils préfèrent cette opposition, ce duel entre eux et le Rassemblement National plutôt que de laisser la gauche arriver au pouvoir. Ils sont prêts à tout, ce n'est pas une histoire nouvelle. Mais donc, ici, l'enjeu, il est comment organiser des mobilisations et pour moi, pour vous aussi, j'imagine, la politique, le temps de la politique, le cadre, ce n'est pas seulement le calendrier électoral. La politique, c'est aller voter tous les cinq ans pour un président, pour des députés, etc. Ce que je fais, évidemment, de manière très active, volontaire, disciplinée, bien sûr, mais pour moi, la politique, c'est aussi les mobilisations sociales, les manifestations, les luttes. Il y a une autre définition de la politique, une autre temporalité politique qui est celle des luttes sociales. Et alors là, on en parlera peut-être après, la définition de lutte sociale, c'est aussi un enjeu. et dans la gauche, il est très important d'affronter ces enjeux. Ce qui m'a frappé, dans mon dernier livre, j'évoque ça, parce que c'est un portrait sociologique de ma mère, je raconte que quand elle était ouvrière, elle a travaillé pendant 15 ans dans une usine, une verrerie, elle participait aux grèves organisées par les syndicats. elle n'était pas militante de la CGT, mais c'était une usine où il y avait 1800 travailleurs et travailleuses. Il y avait 500 membres de la CGT, ce qui faisait une force syndicale très puissante qui organisait des grèves massives, durables, pour les conditions de travail, les salaires, qui obtenaient souvent le gain de cause dans leurs revendications. Ma mère participait à ces grèves. C'était des grèves qui pouvaient être violentes puisque en 1978, je crois qu'il y a une milice patronale qui avait tiré au fusil sur le piqué de grève et un ouvrier avait été tué. Quand on dit qu'il y a la violence politique aujourd'hui, il suffit de se rappeler comment c'était dans les années 70 où les milices patronales pouvaient tirer et tuer les grévistes. Ma mère se souvenait très bien de tout ça. À cette époque-là, ma mère participait aux grèves syndicales. Elle était un sujet politique, actif, à son petit niveau, bien sûr, elle participait au mouvement ouvrier. Ensuite, elle a pris sa retraite, s'est mise à voter pour le Front National. Là aussi, là encore, elle était un sujet politique. Elle avait ses raisons. Quand je protestais, contestais, elle m'expliquait pourquoi ou elle essayait de m'expliquer pourquoi c'était un peu confus, c'était plus un geste comme ça de colère, c'était pas très rationnel. Mais enfin, elle était un sujet politique. Et elle disait encore avant c'était nous les ouvriers, c'était devenu nous les Français, et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui la représentait, qui était le syndicat, puis le parti Front National à qui elle déléguait le soin de la défendre et défendre ce qu'elle voulait. Ensuite, elle est entrée à la maison de retraite, dans la maison de retraite, comme personne âgée, ayant perdu son... très âgée, ayant perdu son autonomie. Elle était dans sa chambre de la maison de retraite. Elle était destituée de son statut de sujet politique. Elle ne pouvait plus agir. Et donc, à partir de là, je me suis interrogé qu'est-ce que c'est que la possibilité de dire nous, de s'organiser en groupe, et comment il y a une nécessité du porte-parole. Parce que je me suis dit, j'avais commencé en écrivant, ma mère isolée dans sa chambre de la maison de retraite, elle ne peut pas protester, elle ne peut pas manifester, bien sûr, elle ne peut pas organiser une pétition, un colloque, une revue. Elle est isolée et destituée de toute capacité d'action, même de tout droit à la parole, dans la sphère publique en tout cas. Elle me laissait des messages sur mon répondeur la nuit, en me disant, on me maltraite ici, je suis malheureuse ici, mais ces messages ne sortaient pas de la... c'était sur mon répondeur pendant la nuit, ça restait dans la sphère privée. Donc, elle était... elle n'avait plus de voix politique. Et je me suis dit, je vais écrire un livre comme Simone de Beauvoir l'avait fait dans un très grand livre paru en 1970 qui s'appelle La vieillesse, où elle dit, je serai... je vais faire entendre la voix de ces barrières, qui sont les personnes très âgées. Je me suis dit, je vais reprendre le geste de Simone de Beauvoir, je vais faire entendre la voix des personnes comme ma mère qui sont... qui n'ont pas accès à la parole publique. Et puis, je me suis dit, je vais être son porte-parole parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un porte-parole ou d'une porte-parole quand c'était Simone de Beauvoir. Mais ensuite, je me suis interrogé, je me suis dit, mais est-ce que quand ma mère était ouvrière et qu'elle faisait grève, est-ce qu'elle n'avait pas aussi besoin de porte-parole parce qu'elle n'aurait pas pu s'organiser toute seule, elle ne serait pas partie en grève toute seule. Donc, elle avait besoin d'un porte-parole, le syndicat. Quand elle a commencé à percevoir le monde, nous, nous, les Blancs envahis par les étrangers, elle avait aussi besoin d'un porte-parole qui était le Front National. Ou quand elle votait auparavant pour le Parti Communiste, le Parti Communiste était le porte-parole, se disait le porte-parole de la classe ouvrière et d'une certaine manière l'était. et constituait en se définissant comme porte-parole de la classe ouvrière, le Parti Communiste constituait une classe ouvrière. C'est par l'intermédiaire du vote pour le Parti Communiste, de la référence à la culture communiste, etc., que se constituait une classe ouvrière en tant que classe ouvrière. Et aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire d'un vote pour l'extrême droite que se constitue comme tu l'as dit parce que quand ma mère votait pour l'extrême droite, pour le Parti Communiste, évidemment, c'était pas seulement... C'était 30% des ouvriers qui votaient pour le Parti Communiste. Il y avait les enseignants du primaire, du secondaire, un peu moins du supérieur, le monde de la culture, du théâtre, des artistes, les gens qui travaillaient dans la fonction publique, les fonctionnaires. C'était des alliances entre des classes et des fractions de classes qui faisaient qui faisaient un vote à gauche très puissant. Aujourd'hui, les gens de la classe ouvrière blanche qui votent pour l'extrême droite se constituent comme le passage que tu as cité, se constituent à travers une alliance avec d'autres institutions de classe. Et quand on pense que des ouvriers précaires au chômage, dans des emplois précaires, etc., qui ne peuvent pas aller à l'hôpital parce que c'est trop loin de chez eux, votent avec les militaires fascistes du sud de la rate de Toulon ou... Pas seulement la rate de Toulon, mais... Je ne sais pas pourquoi j'en veux à Toulon, mais... J'en veux à Toulon, mais pas seulement à eux. Désolé pour le Var. Avec, comme tu l'as dit, la grande bourgeoisie, Catho, Tradi, toutes ces... Toutes ces... Les commerçants qui ont toujours voté à droite, etc. Donc, c'est une autre d'autres alliances de classe. Et c'est ça qui est un problème. C'est comment construire un cadre théorique, un cadre politique qui permette de repenser des alliances de classe avec, notamment, pour aujourd'hui, la classe ouvrière. Ce n'est pas seulement les gens qui travaillent, dans des usines, c'est les femmes de ménage, les aides-soignantes à l'hôpital, beaucoup de femmes, bien sûr, dans les métiers du soin, les femmes qui s'occupent des personnes âgées dans les maisons de retraite qui sont... C'est un des points de départ de mon dernier livre. Les maisons de retraite qui sont dans des situations absolument scandaleuses de sous-financement. Quand c'est le service public, c'est sous-financé parce que, bon, voilà, les personnes âgées, ils ne vont pas protester. Et quand c'est le secteur privé, c'est la loi du profit la plus obscène qui règne, comme l'a montré le livre de Victor Castanet, où des gens payent 10 000 euros, des familles payent 10 000 à 12 000 euros par mois pour installer leurs parents, qu'on prive d'une biscotte, au lieu de deux biscottes, c'est une seule, au lieu d'on supprime le jus d'orange, au lieu de changer la couche, parce que c'est de ça qu'il faut bien parler des réalités, deux fois par jour, on la change une fois par jour, toutes ces réalités. Quand on lit les articles et les livres là-dessus, ce que j'ai fait, on a un sentiment de révolte. C'est pour ça que j'applaudis Lucie Castet, si elle m'entend, si elle est arrivée, je l'applaudis parce que la défense des services publics est une nécessité absolue. Est une nécessité absolue. Et d'ailleurs, pour revenir à la première question, on sait que l'absence des services publics est un des principaux facteurs de vote pour l'extrême droite. C'est se sentir, comme ça, privé d'accès aux services publics. Si vous habitez une petite ville où l'école primaire a été supprimée, le bureau de poste a été supprimé, la gare a été supprimée, les petits commerçants sont partis, il n'y a plus d'hôpital qui est à 100 km. Comment dire ? La démolition systématique organisée des services publics est un des facteurs de vote pour l'extrême droite. Il y en a d'autres. Donc justement, je rebondis, je me permets de rebondir là-dessus. Justement, ça fait partie des choses qui sont abordées par l'un des auteurs qu'on a pu entendre aux Amphis hier, Félicien Faury. Enfin, on a un certain nombre d'intellectuels notamment qui sont rassemblés dans le livre qui a été coordonné par l'Institut La Boétie sur la résistible ascension de l'extrême droite et qui analysent les mécanismes et les discours et qui montrent que justement, alors ils évoquent la sphère, Félicien Faury vote la sphère reproductive, c'est-à-dire en disant finalement, c'est la question du logement, la question de l'éducation, la question des services publics qui devient un déterminant de vote, la question de l'accès. Alors ça fait aussi beaucoup écho l'air du peuple et la question des réseaux, de l'accès au réseau et de se dire qu'aujourd'hui, il y a une forme de socialisation et de construction de cadres mentaux, de cadres d'identification de soi qui n'est plus seulement son appartenance dans les modes d'organisation du travail, sa place dans le monde du travail et son identité sociale, mais aussi son identité en tant qu'ayant ou non accès à des réseaux et ayant ou non le sentiment que cet accès aux services publics fondamentaux est éventuellement capté par d'autres populations avec cette espèce d'ambivalence. Alors justement, je voulais creuser cet aspect-là avec toi et après peut-être on pourra reparler de porte-parole là parce que ça pose plein de questions aussi sur l'ambiguïté du transfuge, etc. Mais sur cette question des différents nous, c'est à partir du moment où on se dit ce n'est plus... Il y a une responsabilité à avoir abandonné une lecture en termes d'organisation en classe sociale, d'organisation du travail, de rapport productif dans la société, il y a cette responsabilité-là et en même temps, il faut absolument qu'on prenne en compte ces autres facteurs et ça crée des nous différents, le nous de l'usager, des usagers de services publics, le nous des personnes âgées dont on ne sait pas exactement sous quelle forme d'organisation et quelle peut être la façon dont leur voix apparaît, si ce n'est au moins par le geste que tu fais en tant que fils et en tant qu'écrivain en redonnant cette parole-là. Et comment se constituent ces nous et comment ne s'opposent pas ces nous dans notre lutte ? J'y viens parce que je sais que le discours qui consiste à dire qu'il y a une responsabilité dans l'abandon de la classe ouvrière par la gauche dans la montée du vote d'extrême droite, parfois il va de pair chez certains avec une analyse qui dirait bon, donc la question, ce n'est pas par exemple celle du racisme, ce n'est pas la question des luttes antiracistes, ce n'est pas la question des luttes des minorités. Et je trouve, et je voulais te lancer là-dessus, que tu es un parfait interlocuteur pour creuser ces questions-là parce que justement tu concluais déjà retour à Reims en disant, tu évoquais dedans que ta mère était raciste, elle votait à gauche mais elle était raciste, mais que ce n'était pas son déterminant de vote et que sa grille d'analyse n'incluait pas la question du racisme. Et puis tu concluais, alors j'essaye de retrouver le passage que je trouvais intéressant, c'est que tu refusais qu'on choisisse entre les différents modes d'assujettissement. Tu disais pourquoi nous faudrait-il choisir entre différents combats menés contre les différentes modalités de la domination si ce que nous sommes se situait à l'intersection de plusieurs déterminations collectives, donc de plusieurs identités, plusieurs modalités de l'assujettissement, peut-être tu reviendras sur cette notion que tu as beaucoup travaillée, pourquoi faudrait-il instituer l'une plutôt que l'autre comme le foyer central de la préoccupation politique ? Et je me dis que certains, voilà, ça c'était la fin de Retour à Reims 2009 et certains peut-être feraient bien quand ils évoquent Retour à Reims d'avoir conscience que ça se termine comme ça par le refus et aussi par l'analyse que tu fais en tant que transfuge de classe de la façon dont tes différents assujettissements sociaux mais aussi sexuels, la façon dont les différents croisements de domination se sont exprimés chez toi et t'ont parfois même empêché à un moment de penser l'un des deux aspects. Donc tu es aussi une personne qui peut nous aider à penser comment tout cela s'articule et comment on refuse et tu le redis d'ailleurs dans la conclusion de vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple que je vous invite tous à vous procurer et tu dis chaque groupe constitué cherche à se constituer à penser le découpage du monde social selon lequel il fonde son existence doit être considéré comme la division essentielle et donc le combat prioritaire. Chacun va avoir cette tendance et toi finalement tu conclues en disant pluralité et spécificité des catégorisations des principes de découpage et de perception du monde des mouvements politiques me semblent non seulement indépassables mais indispensables. C'est pas un frein dans la lutte de se dire que chacun entre dans la lutte par son découpage le découpage de la réalité et son nous qui le forment c'est pas un frein c'est plutôt quelque chose d'indispensable est-ce que tu peux prolonger ces réflexions que tu avais ? Je reviens d'un mot sur ce que tu as dit sur ma mère qui était raciste ma mère était j'ai toujours entendu ma mère tenir des propos racistes obsessionnels de manière obsessionnelle quand j'étais enfant elle qui était fille d'un immigré espagnol gitant elle était très fière de cette elle n'avait pas connu son père mais elle était fille d'un maçon d'un travailleur maçon espagnol qui était venu travailler en France qui a rencontré ma grand-mère et qui a eu ma grand-mère a eu une fille qui était ma mère et le maçon n'est pas resté elle rentre en haut mais ma mère était très fière de cette origine gitane et quand elle dénonçait les immigrés je lui ai dit mais est-ce que tu ne m'as pas raconté sans voix que ton père était un immigré mais ce n'est pas la même chose alors c'est jamais la même chose ce qui veut dire que les questions individuelles et les questions politiques ne s'articulent pas toujours très bien mais de fait ma mère était raciste mais quand elle votait dans les années 60 70 même 80 elle votait à gauche elle ne votait pas à l'extrême droite elle ne votait pas pour les partis racistes quand elle faisait grève dans les années 70 80 elle faisait grève avec des ouvriers ouvrières immigrés et dans l'action dans la mobilisation ce racisme il me disparaissait ce qui veut dire qu'en tant que sujet politique à l'époque son racisme que je ne veux surtout pas nier il était très important n'entrait pas en ligne de compte quand il s'agissait de la politique ce n'était pas un déterminant un facteur important du choix politique et du positionnement politique et il est devenu ensuite prédominant c'est le facteur prédominant ce qui veut dire que ce n'est pas seulement le racisme dont je ne nie pas du tout l'importance dans le vote pour l'extrême droite actuelle au contraire mais le racisme ne prend sa signification que quand il entre en résonance le racisme spontané individuel quand il entre en résonance avec un cadre encore une fois théorique et politique qui lui donne une signification et qui l'encourage le porte son expression le porte parole de ce racisme qui est le parti d'extrême droite là encore ce n'est pas seulement l'affect spontané le sentiment spontané c'est le cadre théorique et politique qui donne à cet affect spontané une signification politique pour les individus au moment où ils votent sur les mobilisations évidemment quand retour à Reims est sorti notamment quand il a été traduit dans différents pays en Allemagne il a été lu comme la montée de l'extrême droite il est sorti en Allemagne au moment où l'AFD le parti d'extrême droite commençait à faire des scores très impressionnants malheureusement ça ne fait que s'aggraver et mon livre a été lu comme une dénonciation de l'abandon par la gauche des classes populaires ce qui est vrai c'était un des objectifs de mon livre d'énoncer l'abandon par la gauche des classes populaires par la gauche mais une femme politique qui est en train de prendre de plus en plus d'importance qui s'appelle Zahra Bagenknecht qui vient de fonder un parti qui a fait une scission de Die Linke qui vient de fonder un parti qui s'appelle BSW qui est le parti de Sarah Bagenknecht c'est très personnalisé et qui va faire des scores très importants dans les prochaines élections régionales dans l'ex-Allemagne de l'Est elle avait cité retour à Reims au Bundestag au parlement allemand en disant Didier Heribon qui montre bien que l'abandon des classes populaires par les politiques fait monter l'extrême droite mais alors je me dis elle m'a lu elle m'a bien lu mais ensuite elle en a tiré la conclusion qu'il fallait que la gauche d'ailleurs elle a fait scission avec Die Linke sur cette question que la gauche devait renoncer à mettre en avant les luttes féministes les luttes antiracistes les luttes LGBT les luttes écologistes etc et j'ai fait plusieurs mises au point dans des journaux allemands dans des entretiens parce qu'on me posait la question elle m'a lu mais elle m'a mal lu et elle l'interprète si je peux me permettre tout le monde a le droit d'interpréter un livre comme il ou elle veut mais si je peux me permettre qu'auteur de ce livre je peux dire ce n'est pas ce que j'ai dit ce n'est pas ce que j'ai voulu dire et non seulement ce n'est pas ce que j'ai dit ni voulu dire mais j'ai dit explicitement le contraire que précisément il ne faut pas avoir une conception substantialiste de la politique essentialiste où il y aurait la vraie lutte le vrai découpage social qui serait entre les classes sociales qui est un découpage important et que l'écho de retour à Reims a été sur le fait que je remettais la question des classes sociales dans la discussion intellectuelle et politique donc c'est très important de parler des classes sociales et de restaurer le découpage théorique et politique en termes de classe mais ce n'est pas le découpage unique ni principal ni le plus authentique ni le plus vrai ni quoi que ce soit le découpage il y a d'autres découpages possibles et donc d'autres luttes possibles le principe et donc les luttes féministes les luttes antiracistes les luttes LGBT sont pour moi tout aussi importantes et il y a des mobilisations ici très très importantes qui ce n'est pas moi qui les invente elles existent même si j'ai pu participer à certaines mais comme j'ai écrit un livre qui s'appelle réflexion sur la question guerre c'est un gros livre de 600 pages qui est paru il y a déjà longtemps mais je ne renonce pas à ce livre pour dire ah j'ai écrit ça mais la question guerre pour moi n'est pas intéressante au contraire le le et quand je vois des gens qui viennent parler aujourd'hui qui étaient contre les revendications LGBT du droit à la reconnaissance juridique des couples de même sexe au mariage à la parenté etc que les mêmes viennent nous donner des leçons je me dis non c'est non pas à moi le quand j'ai vu par exemple le parti socialiste a refusé la candidature du guet de bélo en disant elle n'était pas là le jour du vote pour le mariage pour tous ce qui est vrai je le regrette etc mais Lionel Jospin qui faisait campagne avec eux il y a trois mois deux mois a fait des tribunes contre le mariage pour tous jusque vraiment la veille du vote et même après le vote et je peux vous dire je préfère le guet de bélo que Lionel Jospin si j'avais à choisir je préfère je préfère me ranger derrière le guet de bélo toujours avec un point de vue critique et dire ce que je pense mais que derrière les gens qui sont les complices de cette gauche jospiniste ou post-jospiniste qui a détruit le qui a détruit la pensée de gauche et qui a amené le Front National et le Rassemblement National là où ils sont et je cite dans un de mes livres une phrase que Pierre Bourdieu m'avait dite dans les années 80 il m'avait dit quelle catastrophe François Hollande se faisant élire à Tulle député à Tulle c'est dans une circonscription aussi populaire que Tulle c'est la garantie du Front National à 20% dans 10 ans et il avait non seulement raison mais plus plus que raison et c'est donc que ces gens ne viennent pas nous donner des leçons parce qu'ils nous ont combattus quand nous luttions et maintenant au nom des luttes que nous avons menées contre eux ils viennent nous donner des leçons sur on peut pas on peut pas faire alliance avec la France insoumise parce que ça serait Huguet de Bélo parce que etc etc et donc pour revenir à un aspect moins polémique directement de fait il y a des principes d'organisation politique multiples qui peut dire nous et qui peut s'organiser en collectif en groupe en nous les nous si je puis dire ne sont pas ne préexistent pas ils sont ils naissent parce que il y a des mobilisations il y a des associations il y a au début du deuxième sexe son célèbre livre Simone de Beauvoir dit pourquoi est-ce que les femmes ne disent-elles pas nous les ouvriers disent nous il y a le mouvement ouvrier les noirs aux Etats-Unis disent nous il y a le mouvement noir américain mais les femmes ne disent pas nous elles restent l'objet les objets du discours et du regard masculin elles ne disent pas nous et tout son livre il y a mille pages c'est passionnant mais un peu c'est un peu gros j'admire beaucoup Simone de Beauvoir comme vous aurez compris et elle se pose la question comment les femmes peuvent devenir les sujets de leur propre discours et de leur propre regard donc comment elles peuvent dire nous donc ici peut apparaître ça c'est un livre de 1949 depuis les femmes ont dit nous elle a été on peut dire que son appel a été entendu mondialement et donc mais ça veut dire qu'il y avait elle identifiait des principes d'identification politique nous les ouvriers nous les noirs aux Etats-Unis c'est des exemples qu'elle donne que je reprends là et elle identifiait des principes d'organisation politique il y avait la classe ouvrière mais il y avait aussi le mouvement noir et elle appelait de ses voeux un mouvement d'organisation politique fondé sur sur le genre disons les femmes le mouvement féministe qui allait naître qui était déjà née parce que si elle sortait ce livre c'est qu'il y avait déjà des discours quand elle dit les femmes disent pas nous c'est pas tout à fait vrai mais enfin bon le donc ensuite peuvent apparaître des revendications on disait à l'époque le le mouvement homosexuel puis on a dit mouvement gay et lesbian puis mouvement LGBT parce qu'il y a toujours des catégories qui qui disent mais nous existons aussi et nous voulons que nos nos voix soient soient portées et entendues par le le mouvement auquel nous participons donc des un autre principe de découpage le le mouvement antiraciste c'est pareil on peut comment dire alors c'est c'est un mouvement antiraciste qui peut unir des des écrivains des artistes des militants associatifs dans dans les quartiers comme le j'ai vu que Assa Traoré allait parler tout à l'heure je crois après moi et donc Assa Traoré que j'ai avec Jean-François de Laganerie et Édouard Louis que nous avons beaucoup soutenu son combat mais c'est son combat le combat antiraciste qu'elle a mené et contre les violences policières donc et on peut pas dire ça c'est pas le vrai combat parce que c'est pas la classe ouvrière je vois pas comment on peut dire à des gens tu es gay tu es lesbienne mais ça c'est pas c'est pas des vrais combats c'est ce que disaient les staliniens dans les années 50 où il y avait les luttes principales et les luttes secondaires qui étaient tellement secondaires que le parti communiste était contre le droit à l'avortement à cette époque parce que ça allait priver les femmes de la classe ouvrière d'enfants et donc c'était affaiblir la classe ouvrière c'est des conneries comme ça à l'époque il faut le rappeler quand j'évoque le rôle du parti communiste très important quand Jean-Luc Mélenchon m'a dit ah mais toi qui es communiste ah non 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 ne me dis pas ça quand j'avais 16 ans j'étais militant trotskiste donc j'étais vraiment pour moi et je détestais le parti communiste et je je n'ai jamais cessé de détester et cette détestation perdure si je veux dire je suis désolé de briser un peu l'unité l'alliance mais ce qui n'empêche pas les alliances d'ailleurs mais on peut dire aussi ce qu'on pense j'ai même voté dans ma circonscription pour une candidate socialiste vous imaginez alors ce qui veut dire Jésus Pou non mais je pense qu'en tout cas ce développement je te redonne la parole tout de suite nous montre parce que ça fait écho aux discussions stratégiques qu'on a on n'est pas en train de jeter des anathèmes sur les uns et les autres mais sur les discussions stratégiques qui sont comment en fait on mobilise un bloc populaire comment on renverse cette hégémonie et comment on le mobilise électoralement mais comment aussi on débouche l'horizon parce que ça a été analysé encore une fois par des gens comme Félicien Fourry par Benoît Cocard le fait que le racisme il est lié aussi à une forme de fatalisme social qui va avec une espèce de protectionnisme racial enfin de voilà et qui c'est parce que l'horizon est bouché c'est parce que on parvient pas à construire un discours qui est un discours émancipateur et rassembleur pour tous que en réalité un racisme qui était déjà et tu l'as très bien montré très présent et en fait qui est omniprésent qui n'est certainement pas présent que dans les classes populaires bien évidemment mais comment ce racisme devient la grille d'analyse du monde et devient ce permet de mettre une identité derrière ce E dans le nous et le E qui est une identité qui est évidemment une grille de lecture à la fois factice et terrible puisqu'elle contribue à diviser le peuple qui est précisément l'outil normalement de cette structure nécessaire mais du coup ça renvoie aussi à la question et je vais peut-être du coup te relancer sur cette question du porte-parole là la façon dont on circule dont on est en capacité de faire circuler ensemble ces luttes alors j'avais noté cette phrase en fait je pense que tu le disais pas du tout dans ce sens là au départ mais dans Retoirins tu évoquais les vies gays et queures et tu disais ce qui caractérise les vies gays et queures c'est la capacité ou la nécessité de passer d'un monde à l'autre et en fait je me suis dit mais ça marche pour gays et queures mais en fait c'est aussi peut-être la définition du transfuge c'est aussi la définition finalement du militant je le dis de façon très large c'est-à-dire cette sensation d'être dans un monde et en même temps aussi d'avoir une identité d'avoir une construction d'avoir la construction d'un nous une compréhension d'un nous et d'avoir un besoin de circuler entre différentes identités et parfois c'est pas un besoin c'est une nécessité qui nous est imposée par ce que tu appelles le verdict social et alors du coup j'en viens à cette question justement qui se pose beaucoup au transfuge parce que tu disais on parle rarement des milieux ouvriers mais quand on en parle c'est le plus souvent parce qu'on en est sorti qu'on est heureux d'en être sorti ce qui réinstalle l'illégitimité sociale de ceux dont on parle au moment où on veut parler d'eux précisément pour dénoncer le statut d'illégitimité sociale dans lequel ils sont renvoyés ça peut paraître un peu complexe mais je crois qu'on a rarement dit aussi nettement ce paradoxe qui a été aussi beaucoup exploré par Édouard Louis toutes ces dernières années ce paradoxe du transfuge et je crois que ce paradoxe du transfuge il nous parle à nous tous militants et militantes comment est-ce que on n'est pas comment est-ce qu'on ne devient pas cette frange au-dessus de celles et ceux qu'on veut défendre comment est-ce qu'on ne reproduit pas un paradoxe de la culture qui est d'être normalement émancipatrice qui est normalement la théorie la culture doit nous permettre de nous émanciper individuellement collectivement et en même temps on a bien vu que dans les ressorts du vote rassemblement national notamment dans les classes populaires il y a aussi un espèce de ressentiment vis-à-vis du monde culturel qui est vu comme une des faces de la domination sociale de l'élite etc donc comment est-ce que dans nos pratiques culturelles dans la pratique d'écrivain de sociologue d'intellectuel transfuge mais aussi peut-être dans nos pratiques de militants on pense ce rapport-là au sujet que l'on veut faire que l'on veut défendre que l'on fera venir en n'étant pas nous-mêmes vecteurs d'une forme d'assujettissement par un ordre scolaire culturel intellectuel je te laisse avec cette question compliquée c'est un peu compliqué tu as raison j'ai dit tout à l'heure que l'absence des services publics était un des principaux facteurs qui nourrissait le vote pour le Front National il y a un autre facteur explicatif qui est l'absence de diplôme quand on regarde une carte j'avais été frappé je ne sais plus quel journal avait publié la carte des diplômes en France vous regardiez le nord de la France par exemple dans les départements du nord le taux de diplômés le niveau de diplôme et le taux de diplômés étaient extrêmement bas les gens ne vont pas jusqu'au bac parfois même sortent du système scolaire bien avant l'âge du bac donc l'exclusion scolaire d'une certaine manière et le même journal avait publié sans faire le rapport mais moi je l'ai fait une carte sur le vote Front National or cette carte était quasiment superposable à la carte des taux de diplômés et du niveau de diplôme dans chaque département c'était inversement proportionnel plus les diplômes sont faibles et moins il y a de diplômés plus le vote pour le Front National est élevé le département du nord le département de l'Aisne la Somme etc et donc la question du diplôme c'est pas simplement c'est pas ils sont bêtes etc c'est l'exclusion scolaire qui est donc rattachée à l'appartenance de classe parce que les enfants des classes populaires sont éliminés du système scolaire assez rapidement puisque leur famille n'adhère n'est pas dans le il n'y a pas de capital culturel à transmettre etc donc l'absence de diplôme c'est quelque chose de très important parce que le sentiment de relégation de dépossession n'est pas seulement un sentiment de dépossession économique c'est aussi un sentiment de dépossession culturelle politique vous vous sentez négligé et vous n'avez pas accès à la parole publique parce que vous quand Edouard Louis parle dans son livre magnifique qui s'appelle qui a tué mon père son père il n'a pas accès à la parole publique et donc il vote pour le Front National bien sûr son père n'a pas accès à la parole publique il était ouvrier il a eu un grave accident puis on l'oblige à retravailler malgré l'accident où il devient balayeur dans une ville de la Somme ici la dépossession culturelle économique politique tout s'imbrique pour créer une perception de soi comme ceux qui sont méprisés ignorés relégués etc et qui nourrit le vote Front National alors évidemment ça nourrit un ressentiment très fort contre les élites notamment contre les élites culturelles et contre les intellectuels bien sûr moi je sais que pour mes frères notamment pour l'un d'eux j'incarne tout ce qui lui fait horreur l'intellectuel parisien qui soutient les luttes antiracistes et qui soutient la France insoumise alors c'est pour lui ça fait beaucoup de défauts rédhibitoires et le ici on revient à la question du porte-parole là en effet comment créer des nous la question que je pose à la fin de mon livre de mon dernier livre vie vieillesse et mort d'une femme du peuple c'est qu'est-ce ma mère ne pouvait pas dire nous en tant que personne âgée ayant perdu son autonomie physique et donc elle ne peut pas s'organiser mais donc il y a la nécessité de quelqu'un qui parle pour elle en l'occurrence moi pas seulement moi il y a d'autres livres qui j'ai été précédé par Simone de Beauvoir par exemple mais toute particularité toute spécificité toute condition de vie peut être politisée je cite dans un de mes livres un texte de l'écrivaine Violette Leduc qui dans les années 70 a écrit son autobiographie qui s'appelle La bâtarde et elle raconte comment sa mère avait fauté avec le fils d'une famille bourgeoise elle est née de cette faute de sa mère je mets des guillemets le 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 l'homme avec qui le jeune homme avec qui sa mère avait fauté n'a pas reconnu l'enfant et sa mère a détesté la petite fille toute sa vie parce que c'était la petite fille qui était à sa charge dont elle devait s'occuper elle n'avait pas d'argent etc et comment dire la petite fille devenait maudite parce que elle dit je suis née damnée et la petite fille était maudite parce qu'elle payait le poids de la faute entre guillemets que sa mère avait commise et dans ce livre là où elle écrit sur la honte d'être une bâtarde l'insulte qu'elle reçoit quand elle est enfant dans la rue sale bâtarde etc le elle dit mais pourquoi est-ce que les bâtards ne s'est-il pas entre eux pourquoi est-ce qu'ils ne se soutiennent pas entre eux pourquoi par exemple il n'y a pas des agences matrimoniales pour bâtards où ils pourraient se rencontrer sans avoir à avouer ensuite à la personne rencontrée qu'on est bâtard et elle dit même vous connaissez le mot bâtard qui est ce qui est un pain un pain au belot elle dit pourquoi il n'y a pas des boulangeries pour bâtards parce que comme ça quand je vais dans une boulangerie et que j'entends quelqu'un demander je voudrais un bâtard je deviens toute rouge parce que c'est comme si on parlait de moi et on me montrait du doigt et donc elle a toute une réflexion là-dessus comme si elle imaginait la possibilité d'un mouvement des bâtards avec organisation association institution d'entraide des agences matrimoniales les boulangeries etc on peut imaginer aussi une revue des colloques les bastard studies si vous étudiez la littérature des bâtards à commencer par la tragédie grecque Shakespeare et le monde de la littérature contemporaine des bâtards il y en a pléthore vous pouvez analyser les bâtards dans la littérature ici il y a tout ce que les mouvements peuvent produire c'est à dire les études sur les institutions d'entraide les mobilisations etc elle évoque c'est moi qui la lit comme ça elle n'emploie pas ce vocabulaire mais de fait c'est ça qu'elle dit c'est ça qu'elle imagine et on peut imaginer ça sur bien des sur bien des catégories par exemple les transgenres il y a 20 ans ou 30 ans personne n'aurait imaginé qu'allait apparaître un mouvement transgenre qui allait interroger les catégories du genre de la sexualité de la politique etc poser des questions au mouvement féministe ou au mouvement LGBT et qui sont qui nous obligent à repenser ce que nous imaginions penser pouvoir penser et nous pensons que c'était une pensée qui était bien établie puis arrive un nouveau mouvement qui nous pose des questions auxquelles nous nous devons réfléchir réagir et surtout comment soutenir leur lutte puisque toutes les luttes peuvent être en leur légitimité et on n'a pas à dire ça n'appartient pas vraiment au mouvement donc la question ici et alors pour reprendre la question de l'intersection de fait le moi quand j'ai fui ma famille quand j'avais 20 ans j'ai quitté ma famille parce que je voulais quitter le milieu homophobe dans lequel la classe ouvrière dont je parle était comment dire pas très accueillante c'est le moins qu'on puisse dire pour l'épanouissement d'un jeune gay qui se découvrait comme jeune gay j'avais toute mon enfance entendu mon père quand il voyait Jean Marais apparaître à la télé disait c'est une tapette c'est une tantouse etc jusqu'au jour où j'ai découvert que cette insulte que j'entendais tous les jours chez moi ou dans mon quartier c'est moi qu'elle visait c'est moi qu'elle définissait c'est moi qu'elle agressait je connaissais l'insulte avant de savoir que j'en étais le j'en serais que j'en étais donc déjà le destinataire et je me suis constitué contre ce discours et donc j'ai fui ma famille pour m'inventer une vie plus libre à Paris en quittant Reims et puis après quand mon père est mort je me suis posé la question mais bien sûr cette raison là est tout à fait exacte je ne vais pas dire le contraire mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre raison qui était je voulais accéder à la culture alors que je vivais dans mon adolescence dans un monde où il n'y avait pas de culture du tout on n'allait pas au cinéma on ne disait pas de livres l'art n'existait pas le théâtre n'existait pas la peinture n'existait pas un monde dépourvu parce que privé de tout accès à la culture et même de toute envie d'y accéder et donc j'ai pensé que mon éloignement avait aussi cette raison là pour m'inventer comme je le voulais c'était pas seulement pour m'inventer comme gai c'était aussi pour accéder à la culture et me transformer moi-même ce que j'ai fait je suis là aujourd'hui en train de vous parler parce que j'ai écrit des livres je suis devenu universitaire etc mais mais après je me suis dit dans mes livres j'ai écrit réflexion sur la question gay je n'ai jamais écrit réflexion sur la question ouvrière ou sur la question sociale et pourtant j'étais autant fils d'ouvrier que que j'étais gay et par conséquent j'ai voulu dans Retour à Reims revenir sur cette identité que j'avais refoulée me la réapproprier mais évidemment dire je suis gay je peux le dire parce que c'est mais dire je suis ouvrier ça n'est pas vrai je ne suis plus ouvrier j'ai vécu dans une 20 ans dans une famille ouvrière mais une fois que vous sortez du milieu ouvrier et que vous devenez journaliste culturel puis universitaire etc vous n'êtes plus ouvrier et comment être fidèle j'ai voulu écrire Retour à Reims pour retrouver une fidélité à la classe ouvrière dont je suis issu à la classe populaire dont je suis issu tout en sachant qu'écrire sur cette sur cette classe ouvrière dont je suis issu c'est forcément parler d'une classe et de gens de l'extérieur et donc c'est très 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 difficile en effet dire je vais parler de ces personnes qui sont ma famille dont personne ne parle dont personne ne se préoccupe qui sont ignorés par la politique etc mais en faisant ça j'écris parce que je suis sorti de cette classe ouvrière et que je peux écrire ce qui est je ne sais pas si vous connaissez Abdurrahman ou Abéri qui là le connaissent sans doute l'écrivain et poète berbère qui s'appelle Mouloud Maméri et il était il a fait un livre qui s'appelle La colline oubliée il raconte comment il a quitté la Kabylie pour venir à Paris faire des études et puis il rentre il rentre en Kabylie et se fait l'ethnographe l'ethnologue de la Kabylie il publie les poètes les poètes Kaby etc c'est à dire que c'est le détour par la culture avoir quitté la Kabylie son lieu d'origine son milieu d'origine le détour par la vie parisienne l'accès à la culture à la culture savante l'ethnologie qui lui permet de faire retour à la Kabylie et de comprendre la culture Kabylie lui donner des lettres de noblesse il compare les poètes forgerons de Kabylie à la grande tragédie à la grande tragédie grec etc une sorte de et ici on voit ça m'a beaucoup marqué je l'ai rencontré deux trois fois c'est très marquant de voir comment le détour par la culture la plus haute la culture savante l'ethnologie lui permet de faire retour à son milieu d'origine et au fond c'est un peu ce que j'ai fait le détour j'ai fui ma famille mon milieu d'origine le détour par la culture savante la sociologie l'admiration que j'ai eu et que j'ai toujours pour l'immense oeuvre de Pierre Bourdieu c'est ce qui m'a permis c'est ce qui m'a permis de faire retour sur mon milieu d'origine et d'essayer d'écrire sur ce milieu d'origine sans comment dire sans faire des images d'épinales c'est pas la grande classe ouvrière etc mais c'est la réalité d'une classe sociale d'où je viens et dont j'ai voulu restituer la réalité merci beaucoup alors cette idée du retour je suis très heureuse que tu le de ce développement que tu viens de faire parce que ça interroge beaucoup sur un autre point enfin je me suis noté des mots qui revenaient beaucoup alors le mot famille évidemment tu as évoqué la question de la honte donc l'affect par excellence du transfuge et peut-être au-delà du transfuge l'affect par excellence de celui qui va lutter contre l'assignation à une identité tout en même temps ayant bien quelque part au fond de lui la hantise de trahir cette identité voilà cette question et qui va de pair avec la question de la légitimité bon j'ai noté ces trois mots mais je repensais et je voulais du coup t'amener sur cette question des sociabilités la question des relations émancipatrices puisque tu parlais de cet aller-retour de la famille etc et que je crois que c'est quelque chose qu'on peut se poser une question qu'on peut se poser aussi en tant que militant et militante dans j'ai lu récemment les travaux de Benoît Cocard qui casse un certain nombre d'idées reçues qu'on a sur l'électorat du Rassemblement National des campagnes alors lui c'est pas des campagnes ouvriers il dit tout de suite que c'est des catégories populaires mais un petit peu stabilisées et puis surtout des endroits qui ont plutôt déjà voté à droite historiquement mais ce qu'il analyse c'est que c'est faux de dire il n'y a plus de sociabilité chacun est seul devant sa télé et j'ai trouvé ça très intéressant comme lecture parce que il a entre guillemets infiltré les bandes d'amis et la constitution de clans et en analysant justement ce corollaire qu'il y a entre la dévalorisation de l'ordre scolaire du diplôme du sentiment que c'est pas la légitimation va pas se faire par le diplôme mais elle va se faire par la valeur travail et comment on va prouver la valeur travail ben non pas en étant un syndicaliste qui défend ses pairs dans une grande usine parce que c'est plus comme ça que ça marche mais plutôt justement ben parfois ça va être avec justement le petit patron qui fait partie de ta bande d'amis ton clan d'amis et qui va quelque part te donner te légitimer en disant lui ça c'est un gars qui bosse ça c'est un gars biard c'est pas un assisté et il montre comment tout ça construit une vision du monde construit ce eux et ce nous et où le nous n'est pas que les français et il dit c'est pour ça que le discours de Marine Le Pen trouve un écho là parce que c'est pas forcément la catégorie nous les français mais c'est nous le clan nous cette nouvelle famille qu'on a reconstituée et il montre comment se constitue cette famille et bien c'est ceux qui restent c'est le titre de son ouvrage ceux qui ne sont pas partis qui n'ont pas fait d'études ceux qui expérimentent la difficulté d'accès aux services publics la difficulté d'accès à l'emploi aux ressources rares et ceux qui vont entre eux s'entraider mais s'entraider sous la forme un peu du clan c'est à dire d'abord nous et ensuite les autres je vous ai fait un résumé hyper express mais vous irez lire parce que j'y vais à la serpe mais en fait j'ai trouvé que c'était ça devait nous inviter à réfléchir sur les sociabilités et sur cette question de la famille et ça c'est je crois quelque chose que toi et que avec toi d'autres comme Édouard Louis comme Geoffroy de Lagannerie réfléchissent c'est qu'est-ce qui est le cadre de socialisation qui est un cadre qui remet à sa place un cadre qui légitime mais en oppressant et qui donne des cadres de légitimation et qu'est-ce qui est un cadre de relations émancipatrices et d'ailleurs récemment Geoffroy Lagannerie a développé tout quelque chose sur la question de l'amitié comme relation émancipatrice et peut-être qu'on peut en faire une lecture politique et pas seulement se dire l'amitié c'est que un sujet intime et que comme on sait d'ailleurs comme militant politique et féministe que le privé est politique et qu'on sait que le privé est politique et voilà je jette ça là c'est-à-dire cette idée de comment on peut inventer et qui ne soit pas que qui peut être sur le registre de l'amitié pas forcément de l'exclusivité mais en fait des collectifs et ça peut-être que c'est quelque chose que nous on expérimente comme militants et j'ai envie de dire précisément aux amphis où peut-être vous revenez peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui reviennent d'un été où ils sont retournés à Reims vous voyez ce que je veux dire retourner dans leur famille où ils ont peut-être vécu cet arrachement dans un moment politique qui était important où tout le monde parlait politique se dire mais moi j'ai ma famille militante mais j'ai aussi ma famille où je suis née ma famille sociale ma classe sociale mes différents cadres d'identité et cet aller-retour il n'est pas toujours simple et c'est peut-être en réfléchissant à cette question des sociabilités émancipatrices qu'on peut créer des relations émancipatrices qu'on peut créer qu'on peut se donner aussi des pistes de batailles hégémoniques à mener non pas d'en haut comme une élite culturelle qui donnerait le son mais bien par la socialisation entre pairs et par en fait des nouveaux cadres de légitimation qu'on veut se donner entre pairs j'ai été longue je te laisse rebondir ta question est très importante parce que mais pour y répondre il faut il faut revenir un peu en arrière parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'usine où travaillait ma mère où il y avait 1700 1800 ouvriers et ouvrières avec des syndicats très puissants la CGT mais aussi d'autres syndicats quand ce genre d'usine a fermé la question n'est pas seulement que sont devenus les travailleurs qui étaient les ouvriers et ouvrières de l'usine la question que sont devenus les cartes de la CGT les enfants de ces ouvriers et ouvrières qui aujourd'hui évidemment sont morts quasiment tous mais ma mère est morte que sont devenus les cartes de la CGT c'est à dire les formes d'organisation et de reconnaissance de soi-même dans un rapport avec un syndicat un parti politique le parti communiste et donc les transformations du travail il faut qu'il y ait non pas un isolement mais d'autres formes de perception de sociabilité comme tu dis c'est plus le syndicat qui donne qui donne le cadre pour se penser c'est les petits agglomérats comme ça et alors je reviens sur le parti communiste qui encore une fois n'est pas mon modèle mais le parti communiste c'était pas seulement un parti qui avait des députés c'était des municipalités et les municipalités il y en avait beaucoup dans la région parisienne dans le nord dans le sud c'était les colonies de vacances le centre sportif la maison de la culture la maison du peuple etc etc tout un tas de un communisme municipal ou un municipalisme communiste si vous voulez et le parti c'était ça et donc cette sociabilité là si elle n'existe plus parce qu'il n'y a plus le parti communiste ça se reconstitue de manière différente c'est à dire comme chez Benoît Cocard les apéros à 18h chez les copains où la femme prépare l'apéro pendant que les hommes le boivent c'est très genré aussi comme évidemment comme sociabilité il vaut mieux il vaut mieux pas être gay si vous l'êtes il vaut mieux ne pas le dire et donc on revient à toutes les questions la honte la possibilité de parler et tout ça mais donc ici la question de la sociabilité c'est recréer des sociabilités le mouvement féministe a créé des sociabilités le le terme de sororité on peut le discuter il a été discuté ça serait une autre discussion mais le terme sororité indique qu'il y a des des formes de sociabilité de solidarité Monique Wittig dans son livre Le corps lesbien parle des communautés lesbiennes l'île de Lesbos où la pluie mauve tombe etc elle parle des communautés lesbiennes donc il y a des sociabilités le mouvement gay a créé des associations des formes de solidarité dans la lutte contre le sida par exemple il y a eu il y a eu l'act-up l'association aide etc qui ont créé des formes de sociabilité et de solidarité quelle serait aujourd'hui la possibilité de formes de sociabilité et de solidarité entre les individus de solidarité collective quand toutes les formes instituées de la solidarité collective ont été détruites par les politiques néolibérales et comment resteraient des formes de sociabilité qui ne seraient pas le terreau un terreau pour l'extrême droite alors là j'ai pas la réponse et d'ailleurs Benoît Cocard je crois non plus d'ailleurs c'est pas l'objet de son livre il décrit ce qu'il constate mais ici il y a en effet un enjeu comment comment créer alors évidemment je sais bien que France Insoumise a beaucoup de députés je m'en réjouis mais n'a pas beaucoup de malheureusement de municipalité et donc créer une insoumission municipale si je peux dire serait un enjeu très important de conquérir s'installer dans des villes pour créer justement des exemples comme ça le centre sportif l'éducation pour les pour les enfants parce que tu disais il y a un rejet de la culture rejet de l'éducation rejet du système scolaire mais c'est vrai je le sais mais c'est aussi faire de nécessité vertu les gens rejettent le système scolaire parce qu'ils sont d'abord et depuis toujours rejetés par le système scolaire et je sais dans Retour à Reims j'évoque j'ai écrit que mes frères n'avaient pas passé le bac et quand mon livre est sorti il pense en disant parce que les études ça ne nous plaisait pas et je dis c'est une manière de faire de nécessité vertu de croire que la réalité correspond à ses propres désirs alors qu'en fait la réalité c'est une loi statistique d'élimination des enfants des classes populaires par le système scolaire et quand mon livre est sorti ma mère m'a dit tes frères sont furieux parce que tu dis qu'ils n'ont pas eu le bac mais tu sais s'ils n'ont pas eu le bac c'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents c'est parce que ça ne leur plaisait pas et j'ai dit mais c'est très maman c'est très exactement ce que j'essaie d'expliquer il y a des gens qui disent ça ne nous plaît pas parce que de toute façon c'est une justification de pourquoi ils sont sortis de toute façon même si ça ne leur avait plus ils auraient été éliminés et dans d'autres milieux sociaux d'autres classes sociales la question est-ce que ça plaît ou pas ne se pose même pas on fait des études les enfants de la bourgeoisie parisienne ils vont dans les grands lycées et ils vont ils vont à Sciences Po ils deviennent Gabriel Attal et vous voyez le cauchemar et donc Gabriel Attal et quelques autres engences du même type la question du système scolaire c'est que quand vous êtes rejeté par une institution vous la rejetez en croyant que c'est votre choix alors qu'en fait c'est un choix de nécessité c'est que vous en fait vous n'avez pas le choix et donc c'est une manière de ne pas se dire ben voilà j'ai été rejeté du système scolaire et donc le rejet du système scolaire par des classes populaires aujourd'hui qui a toujours existé moi quand je me souviens quand j'étais enfant quand a été instauré l'école obligatoire jusqu'à 16 ans dans ma famille on disait mais pourquoi obliger les enfants à aller à l'école jusqu'à 16 ans puisque si ça ne leur plaît pas et cette question si ça ne leur plaît pas est obsédante c'est comme si c'était une question de plaire ou pas plaire que c'était un choix non c'est une loi sociale d'élimination ce que Bourdieu a si bien appelé la reproduction sociale la reproduction de la de la classe dominante et de sa domination passe par le système scolaire qui est une sorte de légitimation de de la domination on fait croire que c'est le talent la culture l'intelligence etc alors que c'est simplement le mérite alors que c'est simplement une loi de reproduction sociale et des classes la classe dominante allez voir combien à Sciences Po Paris combien il y a d'étudiants qui viennent des régions que décrit des quartiers ouvriers de Reims ou des régions que décrit Benoît Cocard qui d'ailleurs sont assez proches l'une de l'autre donc ici comment faire ici vous ne pouvez pas dire aux gens mais non tu es sorti du système tu crois que tu n'aimes pas le système scolaire mais c'est tout simplement parce que le système scolaire ne voulait pas de gens comme toi et il faut que il y ait quelques personnes comme des miraculés du système scolaire comme Edouard Louis ou comme moi et l'homosexualité a été un des facteurs de ce miracle parce que nous devions échapper à notre milieu et la culture a été un moyen d'échapper à ce milieu et de ne pas être totalement éliminé du système scolaire il faut que des miraculés du système scolaire se retrouvent en position de comprendre quelle est la loi de l'élimination scolaire comment ils y ont échappé alors évidemment on ne va pas dire à tous les gens devenez gays ça vous permettra ça vous permettra pourquoi pas ça vous permettra ça vous permettra de 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 penser autrement mais défendre l'école ne pas supprimer les écoles ne pas supprimer les classes ne pas supprimer le 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 se batte contre les réformes et donc ici l'enjeu alors ça même si on met des professeurs l'année prochaine les gens qui votent pour le rassemblement national vont pas dans deux ans voter pour le rassemblement national ce sont des choses à long terme la destruction de l'école du système scolaire du système universitaire de la recherche etc par les politiques néolibérales c'est un processus dans le long terme et par conséquent restaurer ça et le fait que la gauche autrefois était liée à la culture en venant le le chauffeur qui insoumis qui gentiment m'a pris à l'hôtel et m'a amené ici il a mis cette sans savoir que c'est une chanson que j'adorais il a mis la chanson de Jean Ferrat ma France celle qui de ses mains construisit aux usines celle dont M. Thiers a dit qu'on la fusille mais il dit Jean Ferrat dans cette chanson dit des lèvres des luards s'envolent des colombes Picasso au bout de sa palette etc la culture de gauche était une culture liée à la culture tout court à la culture la plus légitime Paul-Éluard Pablo Picasso Louis Aragon les théâtres Jean Ferrat bien sûr le lien avec la culture entre les classes populaires et la culture s'est totalement perdu pas totalement parce qu'il y a le rap qui bien sûr maintient un lien entre une culture musicale et des classes populaires il y a aussi par exemple je parlais des entrepôts Amazon les métiers de la logistique c'est une nouvelle classe ouvrière le sociologue David Gaboriau a fait des beaux travaux sur cette question et il dit c'est la nouvelle classe ouvrière les conditions de travail ils ont des bips ils sont bipés pour que ça aille plus vite ils n'ont pas le temps et cadence assez infernale et il dit personne ne parle de ça sauf dans le rap où la question de la palette et du transpalette est omniprésente dans la culture rap il a fait une émission à France Culture vous la trouverez sur internet David Gaboriau transpalette il évoque la présence de la logistique et de la palette et du transpalette comme une nouvelle classe ouvrière des nouvelles conditions de vie ouvrière donc ici il y a un rapport à la culture et on ne peut pas dire que ça n'existe pas malheureusement ce n'est pas une culture qui sauf quand un sociologue vient s'en préoccuper et lui donner une visibilité en passant à France Culture c'est pas la culture dominante c'est parce que vous allez entendre dans les télés radios mainstream bien sûr mais ici le rapport à la culture il peut s'inventer se réinventer et je pense que la France insoumise je n'ai pas à donner de conseils ni de leçons je soutiens la France insoumise mais je n'ai pas interféré dans les choix mais puisque vous m'avez invité je pense qu'ici il y a des enjeux de diffusion de la culture d'organisation de la culture ce qui se fait ici je crois aux Amphi je ne suis pas en train de dire que vous ne le faites pas mais en invitant l'année dernière Edouard Louis ou Geoffroy de la Ganderie en invitant Abdurahman Ouaberi cette année ou un universitaire comme Johan Chapouto le rapport à la pensée à la culture à l'écriture etc. passe aussi par les organisations politiques devraient passer par les syndicats et Jean Pérat pouvait être aussi un stalinien qui dénonçait l'extrême gauche etc. il n'était pas l'homme parfait mais mais il y avait ce lien d'une culture de gauche avec les luttes ouvrières les luttes sociales et on peut on peut imaginer on peut imaginer que toutes ces questions soient à nouveau posées par des artistes des intellectuels des écrivains leçons pour les artistes cinéas c'est plus difficile parce que si vous prenez position vous n'avez pas l'aide de Canal Plus et si vous n'avez pas l'aide puisque c'est Bolloré et si vous n'avez pas l'aide de Canal Plus votre film n'a pas de financement etc. tu parlais tout à l'heure du prix à payer de l'engagement je peux en témoigner les insultes que Edouard Louis Geoffroy de la Gannerie moi-même Annie Ernaud recevons du matin au soir mais comment dire nous publions nos livres et ça ne nous empêche pas de dormir mais pour un cinéaste une cinéaste ça peut l'empêcher de faire un film ce qui est ou de faire un disque parce que ça ne sera pas diffusé sur les antennes comme on l'a vu récemment avec Zao de Sagazan donc pour les artistes le prix à payer peut être beaucoup plus lourd c'est tout simplement la disparition et donc c'est pas la France Insoumise qui va financer la réalisation des films parce que ça coûte cher tu nous donnes peut-être une petite idée mais il y a cette question d'aller chercher l'argent à la source quand même mais pourquoi pas je suis je suis pour aller chercher l'argent là où il est merci beaucoup je écoutez on s'approche je crois que ouais je crois que ça va être difficile de te redonner à parler encore une fois parce que on s'approche du moment où on doit laisser les lieux mais je trouve que c'était une magnifique parole conclusive parce que elle ouvrait sur un champ qui me tient d'ailleurs particulièrement à coeur qui est celui de la culture parce que quand on parle de bataille culturelle et d'hégémonie culturelle le mot culturel n'est pas là par hasard quoi et je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives tu as parlé de diabolisation je veux pas terminer par une note dure mais plutôt se dire que ce genre de moment comme cet entretien avec toi ici aux amphis ici avec vous ici avec vous dans la salle un grand nombre de personnes et je veux les saluer s'ils sont là qui nous ont rejoint depuis janvier dernier au moment de cette campagne européenne où on prenait cher qui nous ont rejoint peut-être au moment des législatives où on prenait cher aussi ça fait partie de ces espaces de résistance et c'est des espaces où entre nous on résiste à la diabolisation où on rediabolise aussi ce qui doit être rediabolisé et où surtout on se je vais peut-être pas conclure sur les paradis artificiels et ça va être mal compris mais Abdurrahman je vois que tu il en rit mais où on se crée des espaces qui sont quand même des espaces où l'alternative se dessine les jours heureux se dessinent une autre culture et une autre sociabilité ensemble et une autre société se dessine et c'est absolument précieux il faut pas que nos dialogues donnent le sentiment que nous sommes assiégés parce que nous sommes attaqués mais nous sommes nombreux nous sommes regardés le succès des livres d'Edouard Louis par exemple en France best-seller internationalement Annie Ernaud qui reçoit le prix Nobel etc je ne peux pas faire une liste parce qu'elle serait longue justement nous sommes nombreux nous sommes mobilisés nous sommes déterminés nous nous soutenons entre nous tant que nous pouvons le faire et donc bien sûr nous sommes attaqués nous sommes d'une certaine manière assiégés par la droite et la pensée réactionnaire mais il ne faut pas croire que la culture c'est ce qu'on voit à CNews où il y a une culture beaucoup plus importante beaucoup plus éminente reconnue internationalement qui a des lecteurs des spectateurs des spectateurs en France dans le théâtre et tout ça qui est très 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 importante et donc nous existons nous sommes nombreux et nous ce que nous faisons est agissant à des effets donc il ne faut pas avoir le le syndrome de la nous sommes minoritaires nous sommes détestés nous sommes attaqués non je crois que je crois que c'est vraiment te dire qu'on est avoir un certain enthousiasme oui quand Annie Ernaud a reçu le prix Nobel le prix Nobel et elle est membre du Parlement de l'Union Populaire je lui ai tout de suite envoyé un SMS en disant bravo félicitations elle m'a répondu tu sais c'est un c'est un prix Nobel collectif et j'ai dit oui c'est comme ça que je l'ai reçu c'est vrai exactement parfaitement merci pour ta correction parce que je ne voulais pas que ça soit entendu comme ça comme conclusion justement parce que je crois que c'est plutôt le signe d'un déploiement je crois qu'à la fois ces amphites ta présence ici le travail qui est fait dans le cadre de l'institut Labo ici avec beaucoup d'intellectuels et aussi d'artistes le travail du Parlement de l'Union Populaire bon il a déjà été mentionné mais je salue les artistes comme Abdur Rahman qui est présent Berry qui fait partie du Parlement de l'Union Populaire et je crois que tout ça et Annie Arnaud évidemment prix Nobel tout ça montre que tout ça nous invite à ne pas justement prendre pour argent comptant les découpages que font les autres à être conscient de notre force fier de notre force et aujourd'hui dans cet échange vraiment t'as participé à la force de tout ça donc je t'en remercie beaucoup et encore une fois c'était un honneur et merci à vous d'avoir assisté à cet échange est-ce qu'il est possible de s'adresser à vous et merci à vous et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?